Trois minutes pour comprendre comment se prépare la réouverture du Bataclan. Bonjour Sophie Orange. Bonjour. Alors que l'on rend hommage ce matin aux victimes du terrorisme, on s'intéresse à la renaissance de cette salle de concert. En travaux depuis le 13 novembre, elle va rouvrir. On connaît la date Sophie ? Écoutez, c'est une question extrêmement sensible. Tout le monde a peur du moindre faux pas. Officiellement, le Bataclan va rouvrir le 16 avec un concert déjà complet de Pete de RT le 16 novembre. Mais RTL peut vous révéler ce matin qu'il y aura une autre soirée avant. Le 13, les programmateurs du Bataclan auraient bien aimé. Mathieu Chédide a été approché pour une soirée hommage avec d'autres artistes. Mais finalement, impossible à monter. Ce concert n'aura pas lieu. La préfecture n'était pas favorable. Le Bataclan restera donc vide et silencieux le 13. Un concert peut-être le 14, le 15 novembre ou pourquoi pas avant le 13 avec un grand nom. Metallica, The Cure, des négociations sont en cours. Mais pour tout vous dire, les directeurs du Bataclan ont du mal à convaincre des artistes. Ça veut dire quoi Sophie ? Que les artistes ont peur de revenir ? Alors, ils n'ont pas peur d'un nouveau drame. Mais plutôt peur de faire la fête dans ce lieu. Peur d'être les premiers. Peur d'être accusés de vouloir faire la promo sur cet événement aussi chargé symboliquement. Mais il y en a quand même une qui accepte de venir chanter. C'est Marianne Faithful. Elle viendra le 25 novembre au Bataclan. La chanteuse anglaise qui s'est déjà produite plusieurs fois a composé un titre. Juste après les attentats, ils sont venus ce soir. Elle le chantera pour la première fois sur scène. Tout le monde a été tellement traumatisé. Nous sommes encore en vie. Bien sûr, beaucoup de monde a été tué. Mais il y a des gens qui ne sont pas morts. Et la seule chose que je peux faire, c'est de me produire en concert. La musique pense les plaies. Au total, 21 dates sont déjà programmées. Outre Pete Doherty et Marianne Faithful, on verra Kali, Vianney et Haïl Naïm notamment. Qui viendront donc chanter au Bataclan. Et donc la salle va être beaucoup transformée ? Alors là encore, rien ne filtre derrière l'échafaudage qui cache encore une partie de la façade multicolore du Bataclan. A priori, le bar, la salle vont être refaits à l'identique. Les loges et la régie ont été modernisées. Reste une grosse question, bien sûr, la sécurité. Jusqu'à l'attentat, il n'y avait que des vigiles à l'entrée. L'association 13 novembre Fraternité Vérité espère que les travaux vont servir à quelque chose. Emmanuel Demenac, le vice-président, est l'un des rescapés du Bataclan. J'espère que l'accès à la salle sera un tout petit peu plus sécurisé. Parce que la particularité du Bataclan, c'est quand même qu'en deux mètres, vous retrouvez de la rue à la salle. Il faudrait juste bien indiquer les sorties de secours et bien sécuriser l'accès à la salle. C'est les deux seules choses qui me semblent importantes avant sa réouverture. Portique de sécurité, sas, vidéosurveillance. La préfecture de police ne souhaite faire aucun commentaire. En tout cas, les associations de victimes sont tout à fait d'accord pour que la salle rouvre. On n'allait pas en faire un mausolée, ça aurait été sordide et ça serait de donner raison aux terroristes. Des discussions sont en cours avec la mairie de Paris, les propriétaires de la salle, pour installer une plaque à l'intérieur du Bataclan. Une stèle où 90 étoiles en mémoire des 90 morts, pas avec les noms complets des 90 victimes. Plusieurs familles refusent, mais sans doute les initiales de ces 90 morts. Et le 13 novembre, une cérémonie très sobre est prévue en dehors du Bataclan donc. RTL peut vous révéler qu'elle se déroulera au Père Lachaise. Sophie Orange.